Tesla déploie la mise à jour logicielle d'urgence 2022.4.5.12 pour calibrer les batteries LFP. Alors, l'article a été mis à jour apparemment. Tesla semble prendre une mesure plus sérieuse pour résoudre les problèmes de nouvelles batteries lithium-ion 12V défaillantes dans les modèles 3 équipés de batteries au LFP. Une mise à jour logicielle d'urgence a été déployée aujourd'hui 2022.4.5.12 qui peut être téléchargée et installée via la connexion LTE du véhicule. Selon une copie des notes de publication d'un propriétaire qui a reçu la mise à jour en Allemagne, Tesla indique que l'indicateur d'autonomie du véhicule est en cours d'étalonnage, sans fournir plus de détails sur la manière exacte dont cela est accompli. Suspense. De plus, les notes de version recommandent de changer à 100%, même pour une utilisation quotidienne, pour une estimation plus précise de l'autonomie. La semaine dernière, nous avions signalé comment les batteries LFP de Model 3, récemment livraines, qui n'avaient pas été chargées à 100%, surestimées ou sous-estimées l'autonomie du véhicule. Cela a amené l'ordinateur à penser que la voiture avait encore 10% d'autonomie, alors qu'en réalité la batterie principale était déjà à 0%. Lorsque la batterie principale est morte, la lithium-ion de 12V était également en train de mourir, laissant la voiture bloquée et incapable de rouler. Jusqu'à présent, Tesla a envoyé des messages contextuels indiquant aux propriétaires de LFP Model 3 que leur limite de charge avait été augmentée à 100% et leur recommandant de charger dès que possible pour calibrer leur batterie. Le problème est peut-être plus grave qu'on ne le pensait auparavant, et Tesla calibre désormais automatiquement les batteries avec cette mise à jour en logiciel d'urgence. Ah ah ! Étonnant, étonnant tout ça ! Bon, en espérant que cette mise à jour règle le souci définitivement de cette surestimation de l'autonomie, c'est un peu étrange, c'est la première fois que ça arrive chez Tesla, ce genre de problème, donc bizarre. Voilà, en espérant que tous les problèmes soient résolus via cette mise à jour à distance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi si vous avez toujours des problèmes de petite batterie 12V en commentaire, ciao !